Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo preview sur un titre à paraître en Early Access le 4 mai sur Steam. Il a été développé par un français, son pseudo c'est Tête de Bug alias Julien P. Je souhaitais d'ores et déjà au début de cette vidéo le remercier puisque ça fait à peu près deux semaines que j'ai son titre entre les mains. J'ai été parmi les premiers hors famille et amis proches à posséder le titre sur Steam. C'est un titre que j'aime particulièrement dans le sens où c'est une version revisitée de Windjammer sur Neo Geo, donc un jeu arcade en versus qui était très sympa. C'est son premier jeu qui sort et qui a été greenlighté puisque à la base il avait créé un jeu du nom de Hawks qu'il a arrêté estimant qu'il n'était pas suffisamment bon pour être proposé. Il a donc travaillé d'arrache-pied depuis la Stunfest, l'endroit où moi personnellement j'ai découvert son titre. Je ne connaissais pas le jeu avant d'avoir vu une petite vidéo à la Stunfest et je ne connaissais pas le titre du jeu. Comme a fait esprit, Hazard, Ballistic Frog qui sont les développeurs de Psycho Starship Rampage qui sont eux aussi français sur Facebook, avaient fait une petite publication en parlant de son jeu et donc du coup j'ai pu obtenir le titre du jeu et parler à la personne qui l'a créé, qui l'a développé. Et ça a été vraiment très sympa, alors je voulais le remercier parce que je l'ai quand même pas mal saoulé sur Facebook, on a pas mal discuté à propos de son jeu et faire partie des premiers à pouvoir le posséder pour vous en faire une petite vidéo, ça m'a fait vachement plaisir. Alors comme je le disais, c'est un titre qui se rapproche très fortement de Windjammer, à la seule différence qu'à la place d'avoir des points, on va avoir un public et il va falloir exploser le public dans des jolis gerbes de sang afin de gagner les rounds. Alors à l'heure actuelle, le jeu propose deux modes, un mode versus et un mode survival. Le mode survival sera dans quelques temps un petit peu agrémenté avec des multiplicateurs de points afin d'équilibrer les scores des différents joueurs, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle sur le leaderboard, on a des scores qui sont un petit peu similaires en tête de classement. C'est un titre dans lequel nous aurons en early access trois personnages qu'on va pouvoir utiliser, à savoir Hector, Oni et Glitch, qui ont bien évidemment tous trois des statistiques différentes. Alors Hector sera par exemple assez puissant, aura un dash correct, mais par contre sera très lent. Oni sera très rapide, aura un dash à peu près correct, mais par contre aura une très faible puissance. A l'inverse de Glitch, qui lui aura une très faible puissance, un dash assez moyen, mais par contre sera très 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 rapide. Alors c'est un titre dans lequel, comme je le disais, il y aura de grosses similitudes avec un Windjammer, mais à la différence qu'on va pouvoir appliquer à notre balle des runes. Alors il y a la rune de glace, la rune de puissance et la rune de feu. Ces trois runes en fait vont pouvoir se mélanger, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à tirer la balle, on va dire, avec une rune bleue, qui aura une incidence sur la physique de la balle, à savoir que la balle partira incurvée droite ou incurvée dans l'autre sens. Et c'est vraiment quelque chose qui amène un gameplay assez atypique, et surtout d'avoir vraiment une... C'est vraiment... Chaque match sera complètement différent. Alors l'intelligence artificielle du titre est vraiment bien fichue, si vraiment vous voulez vous entraîner, comme me l'a conseillé le développeur, il faut se mettre en très difficile, en mode hard, mais en mode hard, personnellement, je n'arrive pas à jouer la gagne en fait, je me fais littéralement défoncer, puisque l'ordinateur, l'intelligence artificielle en face de nous, va vraiment nous envoyer des balles qui sont irrécupérables, et va vraiment très bien jouer. Au niveau des stages dans lesquels nous allons pouvoir évoluer, il va y en avoir trois dans cet early access, un niveau avec un pilier central, un niveau normal, avec juste le public et pas de pilier au centre, et un niveau qui disposera de murs de protection à travers desquels on pourra passer si on les détruit, ou si on dirige bien notre balle, on pourra passer derrière après avoir réussi à y faire une ouverture. Alors comme je disais, les trois personnages sont déjà de base différents de par leurs caractéristiques, mais en plus, ils vont avoir des super coups au nombre de trois. Alors ils vont avoir un super coup qui va être un tir, alors par exemple, Hector aura un shoot ultime qui part très très fort et qui fait énormément de dégâts dans le public, mais il aura également des debuffs ou debuffs qu'il va pouvoir appliquer. Alors il va pouvoir s'appliquer un buff de speed pour pouvoir aller plus vite, et il va pouvoir réduire la puissance du dash ennemi en lui appliquant un debuff. Oni, pour sa part, aura la particularité de pouvoir créer des murs de protection ou des murs offensifs, c'est-à-dire que c'est des murs qui vont soit rejeter la balle, soit lorsque vous, vous passez à travers de votre propre mur, augmenter la puissance et la vitesse de la balle, et Glitch aura un ulti qui est juste pété, et il se téléporte carrément dans le camp ennemi, afin de pouvoir tirer et surprendre l'adversaire. On aura allié à ça, comme je le disais, la possibilité de faire des shoots verticales en alliant les runes. C'est des tirs qui sont complètement déstabilisants, à savoir que si vous inclinez le stick en arrière au moment où vous renvoyez la balle, vous pouvez faire un tir qui va taper verticalement dans votre mur et partir dans une direction assez aléatoire pour l'ennemi. Et donc, du coup, il y a pas mal de stratégies à mettre en place dans ce petit titre. J'ai quand même été grandement déçu, et je tenais à le souligner dans cette vidéo, de par la communauté de Gamekult. Gamekult a publié un article pour présenter rapidement le titre et dire qu'il allait être en Early Access prochainement. Et dans les commentaires, on a juste vu des commentaires assassins. Alors, je tenais juste à dire à ces personnes qui ont commenté, c'est très facile de critiquer quand on ne fait rien. Et deuxièmement, critiquer un titre dont vous n'avez pas eu manette en main, une expérience, avant justement de le critiquer, je trouve ça juste moyen. Moi, personnellement, comme je le disais, j'ai le titre depuis deux semaines à peu près, et très sincèrement, je tenais vraiment à remercier Tête de Bug de me l'avoir filé. C'est un titre qui aura une période de Early Access qui va durer aux alentours des six mois. Durant ces six mois, chaque mois, il ajoutera soit un personnage, soit un stage, ce qui fera qu'à terme, nous aurons donc six personnages et six arènes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le titre ne propose pas de multijoueurs en ligne, mais c'est prévu d'être intégré, et qu'il va y avoir une refonte, peut-être, de la direction artistique, de par les commentaires négatifs qu'il a eus. Moi, personnellement, la direction artistique me plaisait bien. Il y avait peut-être quelques petits ajustements, c'est vrai, à y faire, mais je trouve que, globalement, le titre avait une certaine cohérence, que ce soit au niveau des stages ou au niveau des personnages. Je trouvais, moi, personnellement, que c'était cohérent, et ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Voilà, je voulais vous en dire deux petits mots. N'hésitez pas à soutenir cette personne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, non pas pour moi, mais vraiment pour faire connaître le jeu. Il est possible qu'il y ait de portage sur d'autres consoles à terme si le jeu fonctionne bien sur Steam en Early Access. Ça va coûter une dizaine d'euros, donc franchement, ce n'est pas la mort. On a vu des Early Access beaucoup plus chers que ça. C'est fait par un indépendant français seul, donc franchement, n'hésitez pas à partager au maximum et en parler autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Je remercie une nouvelle fois Tête de Bug de m'avoir fait confiance, puisqu'il m'a donné à plusieurs reprises des informations concernant le titre et je sais ce que c'est dans l'univers un petit peu fermé du jeu vidéo de devoir donner des infos comme ça et de m'avoir fait confiance. Donc je l'en remercie très sincèrement. Moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501